Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci d'être venus nombreux. Merci à toute la faculté, Madame la rectrice, Sybille, pour cet honneur et pour me donner l'occasion de vous parler. Pour être tout à fait honnête, la raison pour laquelle je n'ai pas pu venir en septembre, c'est que j'ai décidé de ne plus traverser l'Atlantique pour des honneurs. Donc du coup, je ne pouvais pas prendre l'avion, mais maintenant je suis basée à Paris et donc j'ai pris le train. Et pour la même raison, j'ai refusé un certain nombre de degrés honoraires aux Etats-Unis, parce que comme je suis à Paris, je ne peux pas aller les récupérer par avion. Je leur ai dit que quand je serai aux Etats-Unis la prochaine fois, si ça vous intéresse encore, je serai là. Et pourquoi tout ça ? C'est mon tout petit, mon minuscule acte de résistance contre ce qu'on est en train de vivre pour notre planète. Donc je vais aujourd'hui essayer de parler d'économie utile pour des temps plus chauds. Donc au-delà de ma décision très limitée de ne pas prendre l'avion pour des honneurs, je prends encore beaucoup l'avion pour d'autres choses, est-ce qu'il y a une prise de conscience de l'urgence vis-à-vis du climat ? Parfois on se dit que c'est le cas, donc c'est une photo qui date déjà de 2021, l'été 2021, c'est San Francisco sous cette lumière orange due aux feux de forêt qui ont ravagé la Californie à cette époque-là. Et quand ça s'est produit, il y a vraiment eu beaucoup de discussions en Californie et dans le reste des Etats-Unis sur le fait que la multiplication de ces feux était probablement liée à un changement du climat. et qu'il était temps de faire quelque chose et puis le monde est revenu, s'est remis à tourner de sa manière habituelle sans qu'il y ait eu vraiment une prise de conscience si manifeste que cela. Alors quel est le problème ? Pourquoi on a tellement de mal à prendre conscience de cette urgence ? Le problème c'est que peut-être que ceux qui ont à prendre conscience de cette urgence sont les habitants comme nous des pays riches et les citoyens riches de la planète. Certains d'entre eux habitent dans les pays pauvres aussi, il y a aussi beaucoup d'inégalités dans les pays pauvres avec des personnes très riches aussi dans les pays plus pauvres. Mais donc les responsables du changement climatique sont essentiellement les personnes les plus riches. Pourquoi est-ce là ? Évidemment il y a eu une responsabilité historique du changement climatique puisque les gaz à effet de serre font un stock dans notre atmosphère qui sont responsables ensemble. C'est l'intégrale de l'émission de CO2 jusqu'à maintenant qui compte. Mais souvent une fois qu'on a dit ça, la phrase suivante c'est oui mais historiquement c'était vrai mais de toute façon comme John Kerry qui est ambassadeur pour le climat aux Etats-Unis l'a bien dit devant l'Assemblée des députés les Etats-Unis ne paieront jamais de réparation. Donc il a mis les choses sur la table. Et en général la deuxième phrase c'est oui bon d'accord historiquement c'est le cas mais maintenant regardez la Chine a produit une partie importante au non négligeable des émissions de gaz à effet de serre. Donc même si les responsabilités historiques ont à voir avec le choix de modèle enfin avec le modèle de développement qui a été suivi en Europe aux Etats-Unis aujourd'hui finalement il y a d'autres responsables et même si on fait des efforts en Europe on voit bien qu'on aura du mal à peser face à la Chine. Alors c'est vrai mais ce que ça oublie c'est qu'une grosse partie des émissions produites qui viennent de Chine sont exportées puisque la Chine et l'atelier du monde produit des objets comme des voitures électriques par exemple qui sont ensuite achetées dans le reste du pays du monde. Donc si on voulait calculer la véritable empreinte carbone d'un individu il faudrait calculer ou son empreinte carbone totale il faudrait calculer non seulement s'il conduit une voiture électrique par exemple l'électricité qui est utilisée pour conduire sa voiture qui peut-être à une empreinte faible si cette électricité est elle-même générée de manière propre mais aussi toutes les émissions qui ont été produites pour construire cette voiture même si la voiture a été construite en Chine. Donc c'est ça qu'il faudrait faire pour construire notre empreinte carbone totale. Le faire au niveau individuel, ce serait très compliqué très difficile de le faire complètement par contre en combinant des données sur les flux commerciaux sur les budgets, des budgets représentatifs, des enquêtes budgets et sur la distribution des revenus on peut calculer pour chaque décile ou pour chaque centile de distribution de revenus quel est le panier disons de consommation quelles sont les émissions qui sont produites pour générer ce panier de consommation et donc une empreinte carbone totale par centile qu'on peut faire par pays, par continent et par place dans la distribution de revenus. C'est un effort qui a été fait ou qui demande beaucoup d'hypothèses mais qui a été fait en particulier par Lucas Chancel en utilisant des données du World Inequality Lab qui ont des données très détaillées de distribution des revenus dans presque tous les pays du monde et qui a été fait d'ailleurs en parallèle par une équipe menée par Bruckner qui a eu des hypothèses différentes et qui arrivent à des résultats tout à fait similaires donc bien que ce soit des exercices qui sont nécessairement plus indicatifs que définitifs le fait qu'il y ait une concurrence entre les deux agendas de recherche les manières différentes d'y arriver peut nous donner une certaine confiance dans les résultats et comment on peut résumer ces résultats ? Et bien dans les travaux de Lucas Chancel il y a une façon de les résumer très simple les 10% les plus gros polluteurs le transparent ici est légèrement incorrect les 10% les plus gros polluteurs sont responsables d'à peu près 50% des émissions et inversement les 50% plus petits polluteurs sont responsables de 10% des émissions il n'y a pas de raison que ça marche dans les deux sens mais il se trouve que ça marche dans les deux sens à peu près c'est pas exactement vous voyez ici les 10% plus gros émetteurs sont responsables de 48% des émissions et les 50% plus petits émetteurs sont responsables de 11,5% des émissions donc c'est à peu près 50-10 dans les deux sens donc on voit qu'il y a une très très forte inégalité d'émissions ces plus gros émetteurs émetteurs se trouvent aussi bien sûr sans surprise être les personnes les plus riches donc il y a aussi une très forte inégalité des émissions en fonction du revenu et ces personnes les plus riches se trouvent pour la plupart dans les pays qui sont eux-mêmes riches pas tous parce qu'il y a des citoyens par exemple il y a eu un très 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 gros mariage qui vient de se passer en Inde où la fille de l'homme le plus riche d'Inde a épousé le fils pardon de l'homme le plus riche d'Inde a épousé une jeune femme ce mariage a probablement été la cause d'émissions assez incroyables d'autant plus que beaucoup de gens sont venus en avion privé pour rendre visite donc il ne sait pas qu'il n'y a pas d'émissions de gens très il ne sait pas qu'il n'y a pas d'inégalité à l'intérieur des pays aussi mais quand même malgré cela puisqu'il y a plus de gens pauvres dans les pays pauvres on voit une carte c'est une carte qui est due à Bruckner et at all on voit que les plus gros émetteurs ont tendance à se trouver dans les pays les plus riches plus la couleur est rouge plus les émissions sont importantes les émissions par personne totale total carbon footprint sont importantes on voit les Etats-Unis en rouge pétant et je me demande si ce n'est pas la Belgique juste à côté juste à côté de la France qui a le privilège de se trouver avec les Etats-Unis en couleur très rouge et d'un autre côté l'Afrique tout en bleu l'émission d'une personne pauvre en Afrique est littéralement des facteurs de plus de 100 fois plus faible que l'émission d'un facteur d'une personne aisée aux Etats-Unis ce que ça signifie par ailleurs c'est que il n'y a pas de comme on l'entend parfois il n'y a pas d'arbitrage entre la réduction de la pauvreté et la lutte contre le changement climatique parce que les personnes qui vivent avec moins aujourd'hui la ligne de pauvreté extrême est de 2 dollars par jour et par personne en ajustant pour le pouvoir d'achat les personnes qui vivent avec moins de 2 dollars par jour et par personne en ajustant pour le pouvoir d'achat sont responsables de tellement peu d'émissions que même si on arrivait miraculeusement à les faire toutes passer juste à 2 dollars ça n'augmenterait les émissions de la planète que d'après les calculs de Bruckner que de 2% donc en éliminant entièrement la pauvreté extrême on augmenterait à peine les émissions alors qu'on pourrait faire beaucoup en réduisant même un tout petit peu les émissions qui viennent de chez nous ou des Etats-Unis donc parfois on entend un petit peu ce discours oui il faut que les pays pauvres aussi fassent un effort pour réduire leurs émissions ou pour ne pas les augmenter autant ou les augmenter moins que prévu mais on voit qu'en fait il n'y a pas vraiment d'arbitrage direct entre les émissions de la pauvreté et le climat puisque les efforts doivent se produire essentiellement chez les personnes les plus riches juste mécaniquement il n'y a pas de marge pour les personnes les plus pauvres de réduire leurs émissions puisqu'elles émeutent quasiment pas inversement les conséquences du changement climatique si on les prend dans le sens le plus large elles toucheront tout le monde il y a des inondations en Belgique il y a une sécheresse dans tout le pourtour méditerranéen ça a des conséquences directes sur la vie des personnes dans ces régions mais les conséquences les plus sévères et là je veux parler de perte de vie humaine elles apparaissent essentiellement dans les pays les plus pauvres pourquoi ? d'abord parce que les pays qui sont pauvres sont dans des régions qui sont déjà chaudes il se trouve que les pays historiquement pauvres vous les voyez ici plus rouges plus les pays sont plus les pays sont rouges plus ils sont chauds ça c'est les températures actuelles on voit que le Pakistan le nord de l'Inde la région du Sahel en Afrique le nord-est au Brésil ils sont des pays ils sont des endroits où il y a beaucoup les personnes les plus pauvres du monde et c'est aussi des endroits où il fait déjà chaud alors avec le changement climatique le changement climatique ne sera pas forcément exactement pareil dans tous les endroits mais enfin grosso modo si la terre augmente si la température de la terre augmente de 2 degrés ou de 3 degrés ou de 4 degrés les endroits qui sont déjà chauds augmenteront à partir d'un niveau plus élevé or l'impact de la température sur la survie à la fois des animaux des plantes et des humains n'est pas le même si on passe de 20 à 22 ou si on passe de 35 à 37 le nombre de jours traditionnellement on considère qu'à partir de 35 degrés surtout avec de l'humidité en plus ce qui correspond aux températures qui ne sont pas vraiment compatibles avec la vie humaine en tout cas si ça doit durer or dans les 20 prochaines années ces pays qui sont dans des endroits où il fait déjà chaud connaîtront plus de jours chauds encore plus d'ici 2050 et encore plus d'ici 2100 donc ils connaîtront plus de ces jours extraordinairement chauds qui ne sont pas compatibles avec la vie humaine première chose donc même si on entend à juste titre que le changement climatique est un problème global c'est quand même un problème global qui affecte certains endroits plus que d'autres deuxième chose on n'est pas tous égaux devant l'augmentation des températures parce que notre capacité de se protéger contre des températures élevées dépend à la fois de notre histoire vis-à-vis de ces températures élevées et de notre revenu alors il y a une équipe du global qui est le global impact lab qui est plusieurs laboratoires dont Chicago, Berkeley, etc. qui a collecté toute une base de données sur des milliers de micro-régions dans le monde 25 000 micro-régions dans le monde donc des micro-régions c'est des districts ou des sous-districts il n'y a pas tout le monde comme vous pouvez voir mais il y a une certaine partie du monde et ils ont collecté des données historiques sur ces différents des données historiques sur ces différents pays donc on voit que là on a le plus de données sur l'Inde et sur les Etats-Unis mais il y a quand même plusieurs décennies de données pour presque toute l'Europe plus une partie de la Chine et Mongolie et ce donc ce qu'ils ont utilisé c'est pour dire le changement climatique n'a pas encore où il est en cours où il aura lieu on est en train de le vivre mais ce qui s'est déjà produit c'est d'année en année il y a des variations dans le temps qu'il fait donc il y a la météo change d'année en année de toute façon et ce qu'ils utilisent donc ce qu'ils regardent pour voir les conséquences les conséquences disons en moyenne du changement climatique sur différents aspects de la vie humaine comme la productivité agricole la survie la mortalité l'utilisation d'énergie etc c'est qu'ils comparent des régions voisines par exemple qui ont vécu une année très chaude avec une autre région qui la même année n'était pas si chaude que ça et inversement l'année prochaine donc on utilise les variations historiques plus ou moins aléatoires autour d'une moyenne pour voir si par exemple les années où il faisait très chaud les régions où il a fait très chaud cette année plus de gens sont morts que dans d'autres régions où il ne faisait pas très chaud cette année et qu'une autre année s'est inversée donc c'est ça qu'ils font et ils arrivent à dessiner ce type de courbes qui nous dit quelle est la mortalité excessive quand il fait particulièrement chaud ou particulièrement froid donc on voit que la mortalité est la plus faible quand il fait autour d'entre 10 et 20 degrés et puis les personnes les plus en particulier pour les personnes les plus âgées sont très sensibles leur mentalité augmente quand il fait chaud et aussi quand il fait froid pour les autres classes d'âge il y a ça varie mais on voit qu'en moyenne pour tous les âges il y a une augmentation de la mortalité il y a une augmentation de la mortalité significative dans les périodes chaudes et aussi dans les périodes froides quand il fait très chaud ou quand il fait très froid mais si on a l'avantage d'avoir 12 000 régions du monde c'est qu'on peut regarder historiquement au cours du temps par exemple pour les Etats-Unis ou aujourd'hui en fonction des géographies est-ce que les gens sont est-ce que les humains sont égaux devant ces variations de temps et on voit que ce n'est pas le cas par exemple juste pour vous donner un exemple qui compare les effets dans des régions plus pauvres et plus riches ou dans des régions historiquement plus froides ou moins froides et on voit que ce n'est pas le cas par exemple voilà deux régions le Pakistan et l'Arabie Saoudite la ville de Faisalabal au Pakistan et de Riyad en Arabie Saoudite on prévoit les modèles de climat prévoient à peu près la même augmentation de la température il va faire de plus en plus chaud mais les impacts sur la mortalité seront très différents parce que historiquement quand il fait chaud au Pakistan beaucoup plus de gens décèdent que quand il fait chaud en Arabie Saoudite pourquoi ? c'est parce qu'en Arabie Saoudite les gens vont de leur maison qui a l'air conditionnée à leur travail qui a l'air conditionné dans leur voiture qui a l'air conditionnée et finalement ils sont très peu exposés à ces températures extrêmes tandis qu'au Pakistan de nombreuses personnes vivent dans des maisons qui ne sont pas à l'air conditionnées travaillent dehors soit parce qu'ils sont agriculteurs soit qu'ils travaillent dans des chantiers de construction et n'ont pas accès à ces protections donc du coup la même variation de température va avoir un effet très différent en Arabie Saoudite et à Faisalabad au Pakistan je vous ai montré je vous ai montré qu'ils n'avaient pas des données pour la terre entière mais enfin ils sont braves et ils extrapolent donc sur toutes les régions qu'ils n'ont pas en fonction de l'histoire des donc l'autre chose qui fait varier la mortalité liée à des températures extrêmes c'est est-ce que vous êtes habitué à santé ces températures extrêmes ou pas par exemple quand il y a eu la première très grosse vague de chaleur en France il y a eu énormément de décès de personnes âgées parce que personne ne savait qu'il fallait vérifier appeler sa grand-mère quand il fait chaud pour voir que tout va bien et proposer aux personnes âgées d'aller dans des cinémas ou les musées pour se rafraîchir ou même ouvrir des gymnases pour rafraîchir les gens mais dans les vagues supplémentaires dans les vagues suivantes de chaleur qui a eu lieu en France il n'y a pas du tout eu cette mortalité extrême excessive parce qu'on savait en fait ce qu'il fallait faire donc il y a vraiment deux facteurs qui sont importants un c'est l'habitude donc la température historique pour savoir se protéger et l'autre c'est le revenu pour pouvoir se protéger et donc on le voit dans cette carte qui résume un petit peu quel est l'effet attendu de jours particulièrement chaud donc au-dessus de 35 degrés sur la mortalité excessive en morts par 100 000 et on voit que s'il se met à faire très très chaud en Russie les gens vont mourir parce qu'ils n'ont vraiment pas l'habitude mais pas tellement pas tellement en France parce qu'ils ont l'habitude et maintenant on a plus l'habitude et on peut aussi se protéger pas tellement en Belgique non plus mais beaucoup plus au Sahel et en Afrique jusqu'à l'exception de l'Afrique du Sud parce que les civils sont beaucoup plus pauvres donc eux ils ont l'habitude mais ils sont beaucoup plus pauvres donc de toute façon même s'ils savent ce qu'ils doivent faire ils ne sont pas forcément en mesure de le faire donc ensuite si on met ces deux facteurs ensemble le fait que dans les pays pauvres il fait déjà chaud donc il y aura plus de jours extrêmement chauds dans le futur et ils sont moins bien placés pour s'adapter à ces jours chauds et pour survivre on obtient la carte suivante qui est une prédiction qui vient de cette équipe du Global Impact Club menée par Michael Grinson et Tama Carlton qui montre la prédiction de mortalité excessive par région du monde en fonction des modèles de climat que nous prédit le GIEC donc en couleur sur la carte on a la moyenne à quoi on s'attend en moyenne et plus c'est rouge plus les effets sont importants plus c'est bleu plus c'est en fait le changement climatique va réduire la mortalité donc la Belgique et le nord de la France sont dans le bleu pourquoi ? parce qu'il y aura peut-être plus de gens qui mourront l'été mais même l'été ne fait pas si chaud que ça donc ça ira et il y aura moins de gens qui mourront l'hiver parce qu'il y a moins de vagues de froid alors c'est pas pour dire qu'il ne faut pas s'inquiéter du changement climatique en Belgique il y a d'autres effets du changement climatique mais pour ce qui est juste de l'effet des températures elles-mêmes ça ne parle pas du tout des extrêmes on parle vraiment juste de l'augmentation des températures l'augmentation des températures en moyenne en fait sur toute l'OCDE ne va pas conduire à une augmentation de la mortalité là on va voir une augmentation de la mortalité c'est dans tous les pays dans les pays pauvres et en particulier les pays pauvres proches de de l'équateur donc toute cette région du Sahel est élargie disons en Afrique le Pakistan le nord de l'Inde et on voit qu'il y a aussi une grosse variabilité autour de la moyenne prévue donc par exemple si vous prenez Accra en blanc là on a l'effet moyen prévu à Accra et en noir c'est à chaque fois on peut refaire tourner le modèle de climat avec de l'incertitude en plus enfin avec différentes réalisations de l'incertitude puisque les modèles sont loin d'être d'être certains on voit que à l'extrême on peut avoir des scénarios assez catastrophiques dans certaines de ces régions donc en résumé si on fait le total de la mortalité attendue due au changement climatique ces données nous suggèrent que d'ici 2100 l'élévation des températures seulement indépendamment de tout ce qui est inondation sécheresse extrême etc pourrait mener à une augmentation de 73 morts par 100 000 habitants en plus alors ça paraît pas forcément beaucoup mais on peut le mettre en millions ça fait à peu près d'ici 2100 ça correspondra à peu près à 6 millions de personnes par an ou on peut le comparer à la mortalité due à différentes maladies qui nous affectent aujourd'hui donc c'est moins que les maladies cardiovasculaires et le cancer mais c'est plus que toutes les maladies infectieuses combinées donc imaginez qu'on arrive à effacer complètement toutes les maladies infectieuses dans le monde et tout ce progrès serait équivalent à simplement l'augmentation de la mortalité due à l'augmentation des températures et par ailleurs deux choses d'une part toutes ces morts excessives auront lieu à l'extérieur de l'OCDE et d'autre part on pourrait les faire baisser énormément si au lieu de passer du scénario 8.5 qu'on passait au scénario 4.5 c'est-à-dire plus de un réchauffement moindre on aurait un fort gain de mitigation pourquoi ? parce qu'on passerait justement à moins de jours à 35 degrés les gains sont extrêmement l'effet de mortalité est extrêmement non linéaire donc de gagner juste un tout petit peu à ces températures élevées dans ces endroits qui sont pauvres et chauds auraient des effets très importants donc on voit les gains immédiatement qu'il y aurait à réduire nos émissions et améliorer l'état du climat si on pouvait se décider à le faire donc ça signifie qu'évidemment qu'on devait agir maintenant pour lutter contre le changement climatique mais c'est pas forcément exactement ce qui se produit il y a une forme de pensée magique qu'on retrouve dans les pays riches la première illusion c'est que la technologie toute seule va résoudre le problème cette illusion prend différentes formes aujourd'hui c'est le rêve de la capture du carbone qu'on peut émettre autant qu'on veut tant qu'on arrive à le ramener il y a aussi évidemment la possibilité réelle de la réduction des coûts des énergies renouvelables qui nous fait penser que peut-être elles deviendront suffisamment peu chères pour concurrencer les énergies fossiles et donc prendre leur place mais là le risque c'est de se dire au fur et à mesure qu'on utilise plus d'énergie renouvelable et donc moins d'énergie fossile il y a moins de concurrence sur les énergies fossiles donc les énergies fossiles deviennent moins chères ce qui augmente leur demande donc il n'y a aucune garantie que l'équilibre économique sera un où les énergies fossiles disparaîtront de leur propre chef parce qu'elles deviendront pas rentables parce qu'il y a une course entre la disponibilité et la demande donc on ne peut pas forcément compter là-dessus non plus une autre chose très populaire en France est les ménages il faut augmenter la technologie qui est disponible pour les familles et en particulier pendant la campagne électorale française en gros la seule proposition qui était vraiment dans le discours public c'était de mieux isoler les maisons une très bonne idée de mieux isoler les maisons mais est-ce que ça peut vraiment est-ce que ça va vraiment améliorer le problème du climat en tant que tel il y a une expérience qui a été faite dans l'administration Obama au Michigan qui a permis aux gens d'avoir accès à de la une une isolation gratuite première chose il y a assez peu de gens qui sont portés candidats deuxième chose même ceux qui se sont portés candidats n'ont pas vraiment allé jusqu'au bout du processus donc quand c'était gratuit quand même ils ont fait un peu plus troisième chose ceux qui l'ont fait ont des gains mais les gains sont extrêmement faibles c'est moins moins 2% d'utilisation d'énergie qui est très inférieure au coût que ça leur aurait coûté s'ils l'avaient fait eux-mêmes donc cette idée qu'il y a ces win-win ces gagnants-gagnants on investit puis après on deviendra encore plus riche mais de manière propre que tout le monde adore la possibilité qu'il y ait un repas gratuit ça fait plaisir à tout le monde pas seulement aux étudiants mais c'est c'est pas forcément le cas ce sera peut-être coûteux ça nous demandera peut-être des sacrifices la deuxième partie de l'équation cette fois d'un point plus positif c'est que tout viendra de la technologie et ça tombe bien parce que les comportements eux ne peuvent pas changer et ça je suis autant je suis plus techno-pessimiste que certains de mes collègues autant je suis plus humano-optimiste parce qu'il me semble que en fait les comportements peuvent changer ce qu'on voit d'ailleurs par exemple si on voit les émissions totales de carbone les émissions totales de carbone d'un américain du nord dans le on va prendre le moyen est 40% pour la moyenne des gens et 21 tonnes de carbone par an et c'est seulement la moitié en Europe or les européens ne sont pas particulièrement plus malheureux que les américains donc il y a une possibilité de vivre alors il y a plus d'investissement public etc mais il y a une possibilité de vivre moins gourmande en énergie même parmi des pays très aisés une autre façon de le voir c'est à quel point nous sommes sensibles à la mobilisation sociale autour de nous nous sommes des êtres sociaux et aussi à quel point nous sommes aussi des créatures d'habitude donc il y a eu une expérience qui a été faite vous peut-être vous recevez des lettres comme ça de votre compagnie électrique qui vous compare votre consommation électrique par rapport à celle de vos voisins donc aux Etats-Unis il y a eu beaucoup de compagnies le font et il y a eu tout un tas d'expériences pour regarder s'il y avait les effets de ça donc les gens soit reçoivent une lettre soit en reçoivent pas la première chose c'est que quand ils reçoivent une lettre ils réduisent leur consommation d'énergie et la deuxième chose c'est que même quand le traitement donc ça c'est parce que nous sommes des créatures sociales donc si on dit qu'on consomme plus que les autres on se dit bon allez je vais quand même essayer de faire quelque chose et la deuxième chose c'est que même quand les traitements s'arrêtent la consommation ne repart pas parce que on a mis nos thermostats un petit peu plus frais l'hiver on a pris l'habitude de mettre un pull et finalement ça va très bien comme ça et on garde la température à ce niveau-là même expérience très similaire la ville de Cape Town a failli ne plus avoir assez d'eau en 2018 donc il y a eu des températures il y a eu des mesures tout d'un coup ils se sont réveillés en janvier 2018 il y a eu une annonce du maire qui dit en avril le 12 avril je ferme les robinets donc j'étais juste à Cape Town donc j'en ai parlé un petit peu le maire en parlait le nouveau maire en parlait et il a d'abord raconté exactement ce genre de pression sociale pour faire baisser la consommation d'eau mais ce qu'il a dit aussi dit qui était aussi important dans cette dans cette dans cette pour aller avec avec cet argument c'est que une fois que la menace a été écartée les gens les citoyens les capitains ne sont pas mis à reconsommer plus d'eau que la consommation d'eau par habitant est restée relativement stable à Cape Town depuis ça fait déjà trois ans ce qui montre bien qu'il n'y a pas un modèle disons humain où on veut toujours plus et on fait le maximum qu'on peut en fait nos préférences s'ajustent à ce que les gens font autour de nous ce qui est important pour nous est souvent assez mal défini et donc on a par définition aussi du mal donc ça c'est la première illusion disons technophile la deuxième illusion c'est que c'est l'illusion disons la croyance dans le marché et l'idée que c'est les entreprises qui vont régler le problème par exemple par pression avec pression soit de la société soit de leurs consommateurs pour vouloir obtenir un bilan carbone le plus propre possible or aujourd'hui l'amélioration du bilan carbone des entreprises passe par l'achat de crédits carbone plutôt que par le nettoyage de leur bilan en réalité et quels sont ces crédits carbone donc les crédits carbone sont ça commence par le terrain on va voir par exemple des personnes qui ont des propriétaires terriens qui ont des arbres on leur demande on leur propose de ne pas couper ces arbres et en échange de recevoir un paiement ce paiement c'est une entreprise qui s'en occupe elles agrègent ces paiements sous forme de bons qu'elles vendent à des entreprises et ces entreprises comme ça peuvent certifier leur crédit et échanger leur consommation qui était mauvaise et disons leur consommation de carbone est compensée par ces bilans par ces achats de crédits carbone la difficulté c'est est-ce que ces crédits carbones sont réels ou pas alors autant on le sait il y a des essais randomisés qui montrent que effectivement quand un propriétaire terrien qui a des arbres ne reçoit la possibilité d'entrer dans un de ces programmes d'abord il y a beaucoup de gens qui ne l'acceptent pas il y a à peu près un tiers des gens qui acceptent de rentrer dans ces programmes mais quand même chez ceux qui acceptent il y a un effet d'entrer dans ces programmes donc il y aurait une possibilité mais le problème c'est que personne n'a vraiment un intérêt d'aller chercher les programmes qui font une différence parce que si les programmes ne font pas de différence c'est parce que par exemple si vous allez voir un propriétaire terrien qui n'avait pas l'intention de couper leurs arbres de toute façon vous pourrez montrer qu'effectivement les arbres sont encore là et c'est beaucoup plus si ce propriétaire terrien n'avait pas l'intention de couper ses arbres de toute façon ça lui coûtera très peu cher il sera d'accord vous me donnez une toute petite somme et je ne coupe pas mes arbres il a toujours cette toute petite somme de toute façon vous les gardez ses arbres donc paradoxalement les programmes les moins efficaces en termes pour la planète sont les programmes qui coûtent les moins chers parce que c'est quand les gens ne sont pas inframarginaux pour utiliser un jargon d'économiste c'est quand les gens ne sont pas inframarginaux qui sont volontaires pour vendre leurs crédits pour de petites somme tandis que quelqu'un pour qui ça fait vraiment une différence qui avait vraiment besoin de ses arbres pour survivre va les vendre au moins pour avoir assez pour survivre va les vendre de ne pas les couper donc plus les crédits carbone sont inefficaces plus moins ils sont chers donc plus les entreprises sont contentes d'en acheter or il n'y a personne pour monitorer il n'y a personne qui veut vraiment que ce marché marche pour monitorer le marché le résultat c'est que il n'y a aucune vérification que le marché fonctionne donc il ne faudrait pas s'attendre à ce que le marché fonctionne et effectivement il ne fonctionne pas le Guardian a commissionné des études empiriques pour comparer l'additionnalité des carbone crédits offerts par Vera qui est le plus gros consolidateur de crédits carbone et qui montre que les effets sont quasiment nuls par rapport à ce qui est affiché alors qu'ils affichent 95 millions de carbone crédits les émissions réelles sont que de 5,5 millions dans ce cas troisième illusion c'est de dire bah oui effectivement le changement climatique c'est un problème pour les pays pauvres mais on a des institutions bilatérales et multilatérales dont c'est le travail de compenser les pays pauvres et de les aider alors il est utile de se donner juste un ordre de grandeur pour voir si on est dans les bons dans les bons ordres de grandeur en ce qui concerne les flux de financement multilatéral les travaux de ces travaux sur les micro-régions l'équipe du Global Impact là calcule le coût total social d'une tonne de carbone infligée dans les pays pauvres en étant de 190 degrés par tonne comment on fait ça en disant voilà chaque tonne de carbone conduit à un réchauffement et attendu du climat de temps ça c'est en faisant tourner les modèles de climat et grâce aux variations historiques de temps je peux simuler ces variations ces changements de climat sur les différents coûts que les gens auront un coût d'énergie coût sur l'agriculture coût sur la vie humaine danger d'inondation pour les villes costales etc donc ça nous donne un coût social de carbone de 189 dollars les Etats-Unis émettent 5 milliards de tonnes de carbone par an qui correspond donc à 986 milliards de dollars de dommages l'Union Européenne 528 milliards bon si on veut comparer ces 500 milliards de dollars à ce que les Etats-Unis dépensent en aide extérieure c'est 56 donc on voit bien qu'on n'est pas du tout dans le même ordre de grandeur même si on disait bon 189 c'est beaucoup et qu'on disait ne considérons que l'effet sur la mortalité on va dire le seul coût qu'on prend en compte pour une tonne de carbone c'est l'effet sur la mortalité donc on prend notre coût de tonne de carbone ça a un certain effet sur la mortalité attendu d'ici 2100 on utilise la valeur d'une vie statistique c'est un petit peu controversé ce que c'est que la valeur d'une vie statistique mais en utilisant les chiffres standards qui sont utilisés pour chiffrer les ponts et les choses comme ça dans nos vies on arrive on peut mettre un nombre c'est juste pour se donner un ordre d'idée et pour les Etats-Unis on arrive à 200 milliards de dollars pour les Etats-Unis plus l'Europe 500 milliards de dollars donc c'est le type d'ordre de grandeur je pense que si vous venez retenir un nombre chaque tonne de carbone est responsable d'à peu près 500 milliards de dollars dans les pays pauvres juste en termes de dommages d'effet sur la mortalité alors est-ce qu'on peut s'attendre à ce que on compense les pays pauvres pour ce genre de choses pas dans l'ordre normal des choses on a bien vu pendant la crise du Covid que confronté à une vraie crise comme sera la crise du climat très bientôt les pays disons riches n'ont pas été capables de travailler ensemble pour montrer la solidarité vis-à-vis des pays des pays pauvres on l'a vu dans les flux financiers qui ont été vraiment très limités vers les pays pauvres qui a empêché les pays pauvres de protéger leurs citoyens de la même manière que les pays riches le faisaient donc les pays riches ont dépensé à peu près 27% de leur PIB en mesure de soutien fiscal à leur population que ce soit en Union européenne aux Etats-Unis de différentes manières assurance chômage soutien aux entreprises pour garantir les emplois etc les pays les plus pauvres ont dépensé 2% de leur PIB qui est un PIB beaucoup plus petit évidemment pour soutenir leur population pas parce qu'ils ne pensaient pas que c'était une bonne idée mais parce que quoi qu'il en coûte ça ne marche que si vous êtes capable d'aller sur les marchés financiers pour emprunter pour faire quoi qu'il en coûte ce qui n'était pas possible pour un pays comme le Togo ou le Mali j'ai fait un petit calcul pour voir les ordres de grandeur et si les Etats-Unis avaient voulu transférer suffisamment aux différents pays d'Afrique subsaharienne pour qu'ils puissent dépenser aussi 27% de leur PIB donc il aurait fallu qu'ils donnent 25% du PIB de l'Afrique subsaharienne en 2019 ça leur aurait coûté un montant égal à 10% de ce qu'ils ont dépensé pour le Covid aux Etats-Unis donc 10% ce n'est pas rien mais ce n'est quand même pas énorme ils auraient pu dire bon au lieu de dépenser X on va dépenser X fois 1,1 personne n'aurait vu la différence et ils auraient pu mobiliser suffisamment de fonds pour que l'Afrique les pays et les différents gouvernements des pays africains aient proportionnellement leur PIB les mêmes ressources on se demande même si c'est le bon calcul qu'il faut faire parce qu'on peut se dire c'est un niveau égal qu'il faudrait faire pas en proportion mais juste si on prend celui-là ça aurait été parfaitement possible et ça n'a pas eu lieu ensuite évidemment on sait tout ce qui s'est passé avec les vaccins le vaccin miraculeusement se sont développés très très rapidement le monde s'est mis d'accord pour créer COVAX pour pouvoir acheter des vaccins pour les envoyer rapidement dans les pays dans les pays pauvres mais les pays riches ont immédiatement acheté toutes les doses disponibles qui a empêché COVAX d'acheter des doses jusqu'à ce qu'on soit bien avancé dans l'épidémie donc tout ça nous montre qu'il faut il faut agir à l'avance il faut mettre en place les mécanismes maintenant tant qu'on a encore un petit peu de temps devant nous pourquoi c'est important d'abord parce que c'est la chose normale et morale à faire mais ensuite parce que même d'un point de vue disons pragmatique on ne peut pas s'occuper de changements climatiques sans s'occuper de justice en même temps pourquoi ? d'abord à l'intérieur des pays parce que tout changement structurel qui permettrait de nettoyer nos économies de verdir nos économies va créer des gagnants et des perdants et les perdants doivent avoir confiance dans le fait qu'ils seront compensés en particulier si ce sont des personnes des personnes pauvres on a vu ce qui a déclenché les gilets jaunes en France il y a quelques années au départ c'était la proposition d'une taxe carbone à la pompe qui a été éliminée immédiatement les gilets jaunes ont continué et on voit sur son gilet jaune il a écrit le slogan parlant l'argent de l'écologie est dans les paradis fiscaux pas dans les poches des prolos donc l'idée c'est que sans redistribution vers les personnes les plus pauvres qui sont celles qui vont souffrir le plus des changements structurels liés à un verdissement de l'économie quelle que soit la forme que ce soit une taxe que ce soit des quotas que ce soit l'interdiction de vieilles voitures etc sans une redistribution à l'intérieur des pays c'est simplement pas faisable politiquement c'est vrai aussi dans les pays dans les pays un pays comme l'Inde par exemple qui a exactement le même genre de problématiques par exemple au Rajasthan au Punjab des régions très sèches très sèches l'électricité est gratuite pour les fermiers l'électricité est gratuite ce qui fait que l'eau pompe l'eau joyeusement et le résultat de ça c'est que la table hydrographique baisse les nappes se vident et finalement ça devient très difficile même d'être fermier donc vous voyez un problème qu'il faut absolument commencer à utiliser l'eau de manière plus rationnelle mais à chaque fois qu'un gouvernement a essayé de le faire et a essayé par exemple de remplacer l'électricité gratuite par des transferts les fermiers n'y ont pas cru et on n'a pas cru qu'ils allaient être compensés de manière adéquate et ont toujours viré les gouvernements avant qu'ils aient le temps de finir de faire le travail et c'est pas parce que les fermiers ne sont pas raisonnables c'est parce que les fermiers pensaient qu'au final très rapidement après ça les transferts pour les compenser allaient être éliminés et qu'ils se retrouveraient avec rien du tout donc de la même manière entre les pays il y a aussi une complémentarité entre la solidarité et la mitigation parce qu'aujourd'hui les pays les moins riches ont quand même différentes possibilités différents choix aujourd'hui l'Afrique du Sud par exemple a des dizaines et des dizaines et des dizaines de centrales de charbon l'Inde est encore en train de construire des centrales de charbon un pays comme le Gabon a d'énormes ressources forestières qui sont les poumons de notre planète tous ces pays là ont des choix à faire qui peuvent être même si historiquement ils sont responsables de rien du tout même si en termes de consommation ils ne sont pas responsables de grand chose il y a quand même des choix qui peuvent être meilleurs ou plus mauvais pour la planète mais souvenez-vous qu'aujourd'hui le facteur qui va vous protéger le mieux contre le changement climatique c'est d'avoir l'énergie le moins cher possible et d'être le plus riche possible donc en l'absence d'aide à protéger les plus pauvres les pays ont une posture légitime de dire vous êtes bien gentil mais moi il faut d'abord que je m'enrichisse et on verra après et on voit bien que de cette manière là ils peuvent prendre des décisions difficiles à défaire une fois qu'on a une centrale à charbon c'est difficile de la convertir à autre chose qui sont absurdes d'un point de vue planétaire donc pour résoudre tout ça comment on pourrait comment on pourrait qu'est-ce qu'on pourrait qu'est-ce qu'il pourrait y avoir comme instrument ce que je propose qui 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 combine nos responsabilités vis-à-vis des citoyens les plus pauvres de la planète qui combine cette nécessité de d'instruments qui soient justes et qui soient redistributifs à la fois à l'intérieur des pays et entre les pays ce serait une taxation internationale progressive compatible avec le nouveau avec un coût social du carbone comme celui qui a été calculé c'est pas vraiment une taxe carbone la taxe carbone et comme on l'a vu avec les gilets jaunes politiquement très très difficile à faire de toute façon et une taxe uniforme ne serait pas juste pour les raisons qu'on a discuté mais une taxe portant même sans même sans être explicitement une taxe carbone une taxe qui porterait exclusivement sur les plus grandes multinationales ou sur les plus les citoyens les plus riches du monde serait par défaut mécaniquement une forme de taxe carbone puisqu'elle taxerait les citoyens les plus riches qui consomment le plus de carbone et fonctionnellement elle serait donc égale à une taxe carbone progressive elle n'est pas inimaginable pourquoi d'abord parce que si on prend la taxation sur les billionnaires les plus riches du monde il y a une proposition de EU tax observatory qui a été fait qui a été reprise par la présidence du G20 du Brésil ça veut pas dire que ça va se faire demain mais ça veut dire que c'est sur la table qui lèverait à peu près 200 milliards de dollars d'autre part il y a déjà 337 pays du monde qui ont signé un traité d'imposer les plus grandes multinationales à 15% au minimum ce qui avait été originalement proposé c'était 20 donc si on passait de 15 à 20 on pourrait lever 300 milliards de dollars par an et ces sous-là de 15 à 20 ou les sous de la taxe EU tax de la taxe sur les billionnaires comme les ressources n'existent pas encore ils ne sont pas encore affectés à quelque chose c'est des nouvelles ressources qui sont prises à personne pour l'instant alors il se trouve que ce type de proposition spécifiquement il y a eu une enquête internationale menée par Adrien Fabre et une équipe au CIRED qui montre qu'aux Etats-Unis presque 70% des américains seraient en faveur d'une taxation sur les billionnaires qui iraient vers les pays pauvres et en Europe c'est plutôt de l'ordre de 85% donc contrairement à d'autres mesures comme la taxe carbone qui est extrêmement impopulaire comme tout effort pour faire passer les budgets actuels par exemple les gens ne sont pas du tout en faveur de l'aide extérieure en général ils pensent qu'il y en a déjà trop etc en fait cette mesure-là qui est identifiée comme étant très progressive et qui va directement vers les pays pauvres semble avoir un soutien populaire important ça ne veut pas dire que nos dirigeants peuvent le faire mais on a quand même l'impression qu'il y a les roues les mécanismes on n'est pas très loin pour les mécanismes et le soutien populaire il serait ensuite qu'est-ce qu'on en ferait de cet argent et bien on pourrait le mettre dans un fonds destiné exclusivement aux pays pauvres alors vous pouvez peut-être que vous pouvez me dire ce fonds il existe déjà c'est le fonds il y a un fonds pertes et dommages qui a été décidé à la COP 27 puis ratifié à la COP 28 mais malheureusement il a été ratifié à la COP 28 sans obligation de financement par qui que ce soit à l'insistance des Etats-Unis et le résultat c'est que des fonds des dons extrêmement généreux se sont manifestés dès sa création on est arrivé à quelques centaines de millions de dollars dans le fonds donc on est à peu près un facteur de 1000 ce qu'il nous faudrait par an donc le fonds il existe mais pour l'instant il est vide fonctionnellement la COP 15 c'était en 2009 avait décidé de faire un transfert de 100 milliards de dollars par an pour pas seulement pour compenser les pays pauvres mais pour les aider à leur transition ces 100 milliards n'ont jamais été atteints au maximum on est arrivé à 83% des 100 milliards et par ailleurs c'est encore plus grave de mon point de vue c'est presque exclusivement sous la forme de prêts 72% du total ne sont pas des dons mais des prêts et exclusivement pour l'atténuation du changement climatique donc c'est comme si on prêtait on prête de l'argent aux pays pauvres pour qu'ils atténuent le changement climatique qui nous bénéficient à nous enfin qui bénéficient à tout le monde de manière égale donc c'est pas du tout le principe qui correspond à la responsabilité que j'ai essayé d'expliquer nous avons une taxe progressive sur une base individuelle comme celle de comme celle de ou sur une base de corporations comme celle qui a été proposée pour les billionnaires ou comme celle des corporations évite de faire peser la responsabilité d'hommage sur les citoyens pauvres des pays riches qui ne sont pas vraiment qui n'aiment pas non plus tellement eux-mêmes en particulier en Europe ce n'est plus tellement le cas et ça évite de l'autre côté de laisser filer les citoyens les plus riches de Chine ou d'Inde qui tomberaient dans le filet parce qu'ils sont suffisamment riches pour tomber dans le filet elle a l'avantage de créer un mécanisme de financement durable pour le fond d'adaptation compensation mitigation pour les pays pauvres restent de nombreuses questions gouvernance usage répartition je vais vous proposer juste très rapidement les usages que j'ai en tête parce qu'il y a une autre question très forte sur les usages et la question de la gouvernance et des usages c'est aussi posé le fonds de pertes et dommages qui a été ratifié à la dernière COP COP28 a failli ne pas être ratifié parce qu'il y avait des gros débats il y avait deux gros débats un c'est l'obligation les Etats-Unis n'y étaient contre et l'autre c'est où mettre le fonds les Etats-Unis voulaient que ce soit à la Banque mondiale les pays pauvres voulaient que l'argent vienne directement aux pays pauvres les pays pauvres ont perdu sur les deux dérains le fonds est volontaire et il est à la Banque mondiale pourquoi les pays pauvres ne voulaient pas que le fonds soit à la Banque mondiale parce que l'actionnaire majoritaire de la Banque mondiale étant les pays riches le bord des faits de représentants des pays riches donc c'est considéré comme quelque chose qui est encore sur lesquels les pays riches sont la main donc à une extrême on a ça à l'autre extrême on a la proposition par exemple de Thomas Piketty qui dit il faudrait lever un argent mondial qui serait ensuite redistribué aux pays pauvres en fonction de leur population directement au gouvernement là une réponse à ça qu'on entend souvent c'est mais corruption etc ça ne viendra pas directement au jeu donc là ma proposition c'est que une grosse partie de cet argent soit utilisée à deux choses d'abord l'éradication de la pauvreté extrême qu'on sait faire grâce au programme inventé et évalué par BRAC au Bangladesh sur de transferts de biens productifs aux ultra pauvres et deuxième chose d'avoir des transferts financiers en cas de choc donc automatique que toute personne tout citoyen du monde soit connecté via son téléphone ou via des comptes en banque qui est maintenant faisable à une possibilité de recevoir des fonds et que ces fonds soient automatiquement déclenchés dès qu'il fait plus chaud qu'un certain degré pendant un certain nombre de jours dès qu'il fait dès qu'il y a une catastrophe genre une sécheresse ou une donc on pourrait décider quels sont les triggers les pays évidemment chaque gouvernement devrait être d'accord pour que ce soit le cas mais une fois que c'est le cas ça se ferait automatiquement et rapidement l'avantage ça pourrait même se faire en anticipation des chocs puisque souvent on sait qu'il va y avoir des inondations ou on sait qu'il va y avoir une sécheresse et d'être payé avant ça aide énormément les gens à se protéger contre ces chocs donc ce genre de solution permettrait de trouver une voie moyenne disons entre on administre ces fonds pour vous parce que vous n'en êtes pas capable versus ça va directement au budget voilà donc on a un programme politique on a un problème politique infernal puisque les responsabilités sont ici et les coups sont là mais c'est pas parce que c'est un problème politique infernal qu'il ne faut pas s'y attaquer le combat est à peine commencé donc c'est un peu à vous d'en prendre le relais merci applaudissements 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 applaudissements